Alors, ceux qui sont à bord sont bien sûr entraînés, ce sont des militaires, ce sont des marins avant tout, donc ils se sont préparés à vivre quelque chose ? On se prépare à ce genre d'exercice, à ce genre d'incident par un don, bien sûr, on apprend à vivre en atmosphère confinée, on apprend à régénérer l'air, on apprend à limiter cette consommation d'air le plus possible pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Oui, ce sont des choses qu'on sait faire. On limite son activité essentiellement, c'est-à-dire qu'on limite les déplacements et on attend, la meilleure solution pour ne pas consommer trop d'air, c'est encore de dormir. Vous-même, ça vous est arrivé, ce type d'incident ? Oui, on ne vit pas 22 ans en sous-marin sans incident, mais Dieu merci, pas dans ces conditions-là, enfin je veux dire, pas à ce point-là, on peut avoir des ruptures d'émissions.